La geste de Taono, mort au clair de lune. L'odeur des feux de camp et l'arôme du ragoût de protéines réhydratées flottaient le long de la ligne de défense de Coast Ridge. L'herbe et la terre avaient été piétinées par des centaines de pieds et marquées ça et là par les chenilles des blindés. Les barricades avaient été reconstruites après la dernière attaque des orques, et plusieurs parties renforcées par des blocs de plast béton charriées depuis des bâtiments détruits à Port Cadylus. Des oiseaux de nuit criaient et se répondaient au-delà des lueurs des campements. Taono laissa tomber son paquetage derrière la barricade de boîtes de rations, avant de s'accroupir devant le feu en baillant. « T'es pas à l'aise, soldat ! » dit le sergent Kaïs. Il griffonna quelque chose sur un bout de papier et le passa à Taono qui venait de se redresser. « Porte ça au lieutenant l'orsort ! » « Oui, sergent ! » dit Taono avant de se remettre en route. « Tu auras besoin de ça, crétin ! » dit Kaïs, en ramassant le fusil laser de Taono avant de le lui jeter. Le soldat s'enfonça dans les ténèbres et prit la direction de la tente de l'escouade de commandement. Le vent forcissait et ramenait le froid depuis les hauteurs de l'île de Cadylus. Taono tenta de déchiffrer les notes sur le papier, mais il n'y comprenit pas grand-chose. Il y avait des lettres et des chiffres qu'il reconnaissait et quelques mots, mais la plupart du texte était un charabien incompréhensible de symboles. « Ça ne devait pas être important, » se dit-il en fourrant le bout de papier dans une des poches de sa veste. Il releva son col pour lutter contre le froid, passa la bretelle de son arme sur son épaule et enfonça ses mains dans les poches de son pantalon pour essayer de les garder au chaud. Il entendait les rires et les bavardages des autres escouades, disputes à cause d'un pari, plaintes contre la bouffe, insultes entre copains. Un sergent avec des moustaches tombantes réprimandait ses hommes pour leur tenue dégligée et autres actes de fainéantise. Derrière la ligne de front, les servants d'armes lourdes sommes nommés à côté de leur pièce. Tauno, à moitié aveuglé par la lumière éclatante, se glissa sous l'auvent qui protégeait les équipements de transmission Vox donnés à la compagnie par les Dark Angels. Derrière les tables pliantes surchargées de consoles et de cadrans, des câbles serpentaient jusque dans les ténèbres vers les antennes satellites que le Tech Marine avait installées pour le commandant de compagnie. L'officier, le lieutenant de leur sort, était assis sur un tabouret pliant en tissu, un émetteur Vox à la main. Son espoir tourné est viré autour de lui avec un air aussi ennuyé que Tauno. Tente à ce que les Orques lancent un assaut pour reprendre le site de téléportation. Tauno reconnut la voix du colonel Grout, qui sortait des hauts parleurs. Ceci dit, il est possible que les Orques tentent un dernier pari désespéré vers Portadilus, dans l'espoir de rejoindre leurs forces dans la cité. Si c'est le cas, il y a peu de chance qu'ils attaquent votre portion de la ligne de défense, lieutenant, mais vous devez être prêt à fournir des renforts aux officiers postés plus au nord. Je comprends, mon colonel, dit leur sort. Faites en sorte que ce soit le cas, lieutenant, dit Grout. Soyez également conscients que les Astartes peuvent contenir les renforts Orques à leur niveau actuel, mais il ne faut pas que l'ennemi soit en mesure d'augmenter la capacité de son téléporteur. Ce qui veut dire que nous devons nous assurer que la station-relais entre Portadilus et les Landes orientales ne tombe pas entre leurs mains. Ce relais est sous votre responsabilité, leur sort. Oui, mon colonel, répondit le lieutenant, en la voix exprimée à peine plus d'enthousiasme que sa physionomie. Laissez-moi mettre les poings sur les îles, lieutenant, au cas où je ne me serais pas bien fait comprendre. Leur sort roula des yeux à l'intention du reste de son escouade, mais son expression redevint sérieuse lors que le colonel poursuivit. Si les Orques arrivent à établir une transmission de puissance entre trois générateurs géothermiques, le commandant Astartes m'a dit qu'il déclencherait un bombardement orbital sur ces stations. Même si cela ne cause pas une éruption catastrophique qu'il détruirait l'île, les dommages seront énormes. Hésitant encore sous le vent, Taono croisa les yeux du sergent-chef et sortit le papier de sa poche. Le soldat trapu hocha la tête et fit signe à Taono de s'avancer. « Rapport de patrouille, sergent Maicon, » dit Taono en parlant à voix basse, pendant que Grouts continua à asséner ses instructions sur le vote. Il laissa tomber le bout de papier dans la main tendue du sergent. « En résumé, on n'a rien vu du tout, chef. » Taono se frotta les mains et souffla sur le bout de ses doigts tout en jetant un coup d'œil à une pile de steak qui fumait doucement sur un plat. « Assieds-toi donc un moment, mon gars, et chope un truc à bouffer, » lui dit le sergent avec un sourire engageant. « Merci, chef, » dit Taono. Il sortit sa baïonnette de sa ceinture et embrrocha un morceau de viande à moitié carbonisé avant de s'asseoir sur un tabouret libre à côté du sergent-chef. « Qu'est-ce que c'est ? » « Du pied blanc, fiston, » dit Maicon. « Le lieutenant l'a tué lui-même un peu plus tôt dans la journée. On a trouvé tout un troupeau près de la rivière, juste au sud d'ici. C'était arrêté boire. Le sergent Kays n'a pas voulu qu'on tire rien pendant la patrouille, à la Taono. Il planta les dents dans le steak et du jus de viande dégoulina le long de son menton jusque sur le devant de son uniforme. « C'étaient les officiers qui font les règles, fiston. Et la dernière fois que j'ai vérifié, t'étais pas un officier, » dit Maicon. Ses lèvres se plissèrent de dégoût. « Tu ferais mieux de nettoyer cette veste avant de repartir, ou le sergent Kays va te faire monter la gare toute la nuit. » Taono baissa les yeux vers la tâche de graisse et fit une grimace. « Vous avez pas un chiffon des fois, chef ? » Maicon gonfla les joues avant de pousser un soupir. « Qu'est-ce qu'un aussi mauvais sur le dacto à vient faire dans les forces de défense, fiston ? C'est toujours mieux que de me crever la coine sur les méga chalutiers, comme mon vieux et les siens avant lui, » répliqua Taono entre deux bouchers. « Le sergent de recrutement m'a même dit que je pourrais peut-être partir hors-monde, voire d'autres planètes, si jamais le Munitorium venait faire une levée. » « Munitorum, fiston. Departemento Munitorum. Il t'aurait à peine jeté un coup d'œil avant t'envoyer au Mécanicus pour te transformer en serviteur. Ce sergent de recrutement aurait dû se douter de t'aurais dû à jeter à la mer. » « C'était vous, chef ? » dit Taono. Il avala le dernier morceau de venaison et se lécha les doigts. « C'est vous qui m'avez recruté. » Maïkon rit et lui mit une claque sur le genou. « Alors ? Ça doit être que j'avais eu quelque chose en toi. » Le sergent-chef jeta un coup d'œil vers l'autre côté de la tente. Au moment même où le lieutenant Lorsor finissait sa conversation avec le colonel Grouts et reposait le micro sur la table. « Tu ferais mieux de retourner à ton escouade, fiston. » « Merci, chef. » dit Taono avec un clin d'œil. Il se glissa en dehors de l'auvent de toile et revint jusqu'au cantonnement sommaire de son escouade. Quelques-uns de ses camarades étaient déjà endormis et leur ronflement s'ajoutait au bruit de fond du camp. Se rappelant l'avertissement de Maïkon, Taono resta soigneusement dans l'ombre jusqu'à qu'il ait extirpé un chiffon de son nécessaire de nettoyage afin d'essuyer le maximum de la tâche sur le plastron de sa veste grise. Une fois persuadé d'avoir repris une apparence à peu près digne d'un soldat des forces de défense, il rejoignit les autres, son quart à la main. Il se versa une tasse du récaf qui chauffait dans la bouilloire au-dessus du feu et s'assit par terre adossé à son paquetage. Il paraît que les Space Marines veulent faire sauter Cadillus si les Orques font une percée, dit-il. Il y eut un cœur de cri de surprise et de dénégation de la part du reste de l'escouade. « Je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu de la bouche même du colonel, » continue à Taono. « Ils ne feraient jamais ça, » dit Lunevir. « Évidemment qu'ils le feraient, » dit le sergent Khaïz. « T'es si on a à foutre de nous, hein ? » « Laissez les Orques faire ce qu'ils veulent serait un mauvais point pour eux, et tant pis ces dégâts ordinaires seront tués au passage. » « Je crois que je préférerais être explosé par les Space Marines que de me faire prendre par les Orques, » dit Taono. « Au moins, si toute l'île pète, ça sera rapide. » « Je ne vais pas rester coincé ici, ça risque d'arriver, » dit Lunevir en se levant. « J'ai de la famille à Portcadillus. » « Si ça doit être à la fin, je retourne en ville pour être avec ceux que j'aime. » « Tu vas nulle part, soldat, » dit Khaïz. « Tu vas carrer ton cul ici et garder cette foutue crête. » « Ce sont nos ordres. » Coninen se leva et va à côté de Lunevir. « Car la raison, on devrait protéger nos maisons, pas être coincé ici où il ne va rien se passer. « Asseyez-vous tous les deux, » gronde à Khaïz. « Si le lieutenant vous repère, ça va mal se passer pour votre matricule. » « Je suis sûr que d'autres viendront avec nous, » dit Lunevir. « Si on est assez nombreux, personne ne nous arrêtera. Il faut prévenir nos familles, leur faire évacuer Cadillus. » Le regard de Tauno se portait alternativement sur les deux hommes et le sergent. Derrière Khaïz, il apercevait deux points de lumière jaune et rouge dans les ténèbres, à une centaine de mètres, les yeux de Space Marine. « Je pense que le lieutenant serait le dernier de tes soucis s'essayer de te barrer, » dit Tauno en sirotant son récaf. Il fit un signe de tête vers la Sartes. « Il se passait un pècle l'autre fois, » dit Lunevir. « On s'est barré des gorges de baraque, non ? » « On a dit qu'on avait battu en retraite au dernier moment, et personne n'a rien dit. Seulement parce qu'ils avaient besoin de nous ici, et j'aurais jamais dû vous écouter, » dit Khaïz. « Cette fois, on reste. » Tauno partageait les sentiments du sergent. Abandonner la station géothermique avait probablement été une mauvaise idée. Ça ne semblait pas tellement important sur le coup. Il y avait plein de Space Marines pour protéger le générateur. Mais à la réflexion, avoir déserté lui laissait un sale goût dans la bouche et un nœud au creux de l'estomac. « Cette fois, ils étaient bien déterminés à rester et à combattre si jamais les orques venaient. » Et de toute façon, ils avaient décidé de ne plus jamais aborder le sujet. « Parlez plus bas, » dit Tauno en regardant vers le Dark Angel. « Si jamais la vérité sur ce qui s'était passé aux gorges de baraques éclatées, nul ne savait ce qui risquait de se passer. » « On ne sait jamais qui écoute. » Koninen suivit le regard de Tauno et rit amèrement. « Eux, non, ils ne peuvent pas nous entendre. » En grommelant, Koninen se rassit. « Mais t'as sûrement raison. » « On ne s'en sortira pas une deuxième fois. » « Fermez vos mouilles là-dessus, » dit Kaiz. « Il n'y a rien à craindre. » « Il y a eu des patrouilles toute la journée et toute la nuit, et on n'a pas vu un orque à dix kilomètres à la ronde. » « On reste ici quatre jours, le reste des Dark Angels arrive, et on rentre tous à la maison. » « C'est facile pour eux, » dit Koninen, dont la voix enflat sous l'effet de la colère. « Je vais vous dire un truc. » « Donnez-moi une armure comme eux, et je serai aussi courageux qu'eux. » « Je vois ce que tu veux dire, » ajouta Daorin, en se retournant sur sa couverture pour regarder les hommes rassemblés autour du feu. Il tira d'un air méprisant sur le tissu rembourré de la tunique qui lui couvrait le torse. « Ils appellent ça une protection ? » « Mon crère a harponné des baleines rugueuses à la peau plus épaisse que ça. » « Et leur bolter, hein ? » dit Koninen. « Ça fait des trous de la taille de ta tronche dans un orque. » Il pointa un indètre accusateur vers son fusil laser, posé contre le mur de caisse. « Ces trucs, c'est de la merde. » « Sans parler de tirer sur des orques, je m'en servirais même pas pour trouver quelque chose dans le noir. » Taono rit, mais n'était pas tout à fait d'accord avec les autres. Il était resté quelques instants en arrière aux gorges de baraque, et avait vu les Space Marines combattre les peaux vertes. Même à distance, il avait trouvé cela terrifiant. La façon dont ils avaient foncé au corps à corps avec ces monstres, c'est en un instant d'hésitation. Même avec une armure et un bolter, Taono était certain de n'avoir aucune envie de se retrouver face à face avec un orque, à moins d'avoir 200 mètres d'avance. « Ouais, ouais, » disait Daorin. « Je dis que c'est de la faute au commandant impérial. S'il veut une force de défense capable de combattre les orques, faut qu'on ait l'équipement qu'il faut. » Taono aperçut une silhouette massive qui approchait dans la pénombre. « Fermez-la, » siffla-t-il. « Je veux dire, c'est bien beau d'être courageux quand l'ennemi ne peut pas te blesser, hein. Je suis sûr que les Astartes seraient moins bien pressés d'aller se battre s'ils avaient cette dope comme Matos. Et peut-être qu'ils en ont à foutre de toute façon. Ils peuvent se barrer quand ils veulent, alors que nous, on n'a pas le choix. Je veux dire, si les choses commencent à être vraiment dangereuses, ils auront qu'à s'envoler et à se barrer et nous laisser crever. » « Ta gueule, Dorin, » dit Taono entre ses dents serrées. « C'est quoi ton problème ? » demanda Daorin. « Ils ont peut-être des yeux et des oreilles magiques, ils tournent leur capteur et je ne sais pas quoi d'autre, mais ils ne peuvent pas vraiment nous entendre jusqu'à... » Daorin laissa flotter la fin de sa phrase et ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la silhouette gigantesque qui venait d'entrer dans la lumière du feu de camp. Taono ne connaissait pas grand-chose aux Space Marines, mais il avait passé assez de temps avec eux pour reconnaître les insignes d'un sergent. L'armure verte du Marine était polie et ses contours se dessinaient nettement sous la lueur des flammes. Les lentilles jaunes de ses yeux balayèrent l'espoide pendant que le sergent Khaïz se mettait debout en toute hâte. « On peut faire quelque chose pour vous, seigneur ? » dit Khaïz. La Startes pénétra dans l'emplacement et s'adossa au mur. Ce qui fit ployer et grincer les caisses sous son poids. « Survivre demande une vigilance constante, » dit le Space Marine. Sa voix était calme, légèrement déformée par le système Vox de son casque. Pendant des milliers d'années, aucun orque n'avait jamais posé le pied sur Piscina. Jusqu'à il y a une dizaine de jours. « Même si vous ne pouvez pas voir votre ennemi à cet instant, cela ne signifie pas qu'il est parti. » « Mon commandant n'a signalé aucune contre-attache significative contre les forces qui gardent le site de téléportation. Cela veut dire que les orques sont ailleurs. » Le homme du sergent cachait toute expression. Mais la façon dont il dévisageait l'escouade à travers ses lentilles mettait Taono mal à l'aise. « Les orques à qui l'on a permis de capturer les gorges de barraques n'ont pas été retrouvées, » dit le Space Marine. Bien qu'il n'ait détecté aucune critique dans le ton de la phrase, Taono se crispa sous le poids de la culpabilité. « Non, pas trop il faut eu les ténèbres à leur recherche. Mais il ne semble être nulle part. Ne vous croyez pas à l'abri d'une attaque. » « Alors vous croyez que les orques vont attaquer ici ? » demanda Dorin en s'assayant. Sa révolte semblait s'être évaporée. Il porta un regard inquiet vers ses camarades d'escouade. « C'est une chance de possibilité, » dit le sergent. « Il est de votre devoir de vous tenir prêt au cas où ils le feraient. » Kaoninen croisa les bras d'un air de défi. Mais sa voix tremblait un peu quand il prit la parole. « Pourquoi les Dark Angels sont-ils avec nous ? » « Pourquoi est-ce que vous ne pourchassez pas le reste des orques ? » Le sergent tourna lentement la tête vers Kaoninen. « Chacun de nous a ses ordres, soldat, » dit le Space Marine. « La vraie question est de savoir pourquoi vous n'êtes pas à la poursuite des orques. » « Comme vous l'avez dit, ce sont vos maisons qui doivent être protégées. Peut-être les habitants de Piscina préféraient-ils que mes frères et moi les laissions mener cette guerre tout seuls. » « Je ne voulais pas me montrer ingrat, » belbussia Kaoninen. « Je veux dire, le regard du Space Marine ne bougea pas. » Et le soldat ne finit pas sa phrase. « Vous avez dit, ils peuvent se barrer quand ils veulent, alors que nous on n'a pas le choix. Je veux dire, si les choses commencent à être vraiment dangereuses, ils auront qu'à s'envoler et se barrer et nous laisser crever. » « Il y a une minute à peine. » Kaoninen avala sa salive lorsque le Space Marine lui jeta ses propres mots à la figure. « Que vous ayez pu tenir de tels propos, trahiez votre complète incompréhension de ce qu'est un Astartes. » Le sergent se leva. Taono tordit le cou pour suivre le Space Marine, tandis qu'il se penchait pour arracher le fusil laser des mains de Kaoninen. Le Space Marine l'examina et le lui rendit un instant après. « Vos armes sont inférieures, parce que ce serait du gaspillage de vous confier du meilleur matériel, » dit le sergent. « Il nous faut autant d'efforts pour produire un projetil pour mon pistolet bolter que pour fabriquer un de vos fusils. » « Voudriez-vous confier ce projetil à un aussi mauvais tireur ? » Il se pencha un peu plus dans les grincements de son armure et s'arrêta, la grille buccale de son casque à quelques centimètres du visage de Kaoninen. « Mon armure est vieille de plusieurs milliers d'années, d'avant même que les Dark Angels ne viennent sur Piscina. » La voix du Space Marine était âpre, teintée de colère. « Voudriez-vous la déshonorer, en la confiant à un soldat qui fuit le champ de bataille ? Seriez-vous prêt à consacrer les jours de travail nécessaires à sa maintenance, à un soldat qui ne pense qu'à sauver sa peau ? » Le sergent se redressa et regarda les autres, qui baissèrent les yeux. Seul Taono réussit à soutenir son regard, mais au prix d'un réel effort. « Il existe un égoïsme chez les hommes, qui les incite à ne protéger que ce qui est à eux, » continua le sergent. « C'est une vue à court terme, car tout ce que possède un homme, il le doit à l'empereur. » « Les Astartes prêtent serment de protéger les royaumes de l'empereur et tous ses serviteurs, en dehors de tout votre désir personnel ou ambition. Nous avons les armures et les armes que vous convoitez, parce que nous sommes les rares à en être dignes. De telles richesses seraient gaspillées si elles étaient confiées à des hommes inférieurs, des hommes frêles et peureux comme vous l'êtes. » « C'est un peu dur, » murmura Khaïd. « On fait notre mieux. » « Vraiment ? » grogna le Space Marine, dont les mots s'imprimèrent dans la conscience de Taono. « Lequel d'entre vous serait prêt à quitter cette planète, traverser la galatie et mettre en péril sa vie pour la maison d'une famille qu'il n'aurait jamais rencontrée ? » Les membres de l'escouade échangèrent des regards, mais aucun ne dit un mot. « Lequel d'entre vous se mettrait volontairement en danger pour sauver la vie d'étrangers ? Et pas juste une fois, éperronné par une poussée d'héroïsme et s'en réfléchir, mais toute sa vie, bataille après bataille, en sachant très bien qu'un jour vous y laisserez votre vie, et que votre mort sera douloureuse et sanglante. Lequel d'entre vous pourrait faire non seulement cela, mais accepter également un sacrifice de soi que cela représente ? « Ne pas simplement dédier sa mort à l'Empereur, mais toute son existence. » La voix du Space Marine s'adoucit. « Vous ne pouvez répondre à ces questions. » « Et de ce fait, vous ne pouvez savoir ce qu'est être un Astartes. » Les soldats étaient sans voix. Kais baissait la tête, honteux, tandis que Daorin regardait vers les ténèbres, les yeux brillants. Le Space Marine se retourna. Taono bondit après lui et l'appela alors qu'il venait juste de quitter l'emplacement. « Excusez-moi, monsieur. Il y avait un sergent scouts. Il m'a parlé il y a quelques jours, m'a demandé comment je m'appelais. Je ne l'ai pas vu depuis et je n'ai jamais vu son nom. D'ailleurs, comment vous appelez ? » Le sergent Astartes se retourna vers la squad. « Je suis le sergent Offrael, de la troisième compagnie. » « Le sergent dont vous parlez s'appelait Nahaman. Il a eu raison contre la vie de beaucoup d'entre nous. Et vous devez d'avoir survécu si longtemps à son courage et son dévouement. » « S'appelait ? Il est mort ? » Offrael hocha lentement la tête. « Comme beaucoup de mes frères de bataille, il a donné sa vie pour la protection de votre monde. Sa mémoire sera honorée. Il est mort seul, au milieu d'un océan d'ennemis. Maître Bélias l'a retrouvé son corps il y a quelques heures. Que vous avez-t-il dit ? Il m'a dit de faire mon devoir et de me souvenir que l'empereur nous observe. Le sergent fit un pas en avant, si grand devant Taono. Mais sa voix était douce, aussi douce qu'elle pouvait l'être avec son temps haché et métallique. Sage conseil, ne les oubliez jamais plus, ni le guéri qui vous a parlé. Je ne l'oublierai pas, sergent. Vous ne pourrez jamais être un Astartes, mais vous pouvez malgré tout être un bon soldat. Souvenez-vous de... Offrael s'arrêta net et se rédit, la tête penchée sur le côté. Taono sentit un frémissement sur sa peau. Le système VOTS du Space Marine qui s'activait. Le sergent se tourna vers l'est et ses lentilles d'un jaune pâle virèrent au rouge vif. Le changement brutal accentua la nervosité de Taono. La taille du Dark Angel avait été intimidante depuis l'instant où il avait pénétré dans l'emplacement. Mais il y avait quelque chose maintenant dans son attitude qui poussait le soldat à se recroquefiller. La posture d'Offrael, l'angle de sa tête, ses poings serrés. Tout faisait penser à l'imminence d'un déferlement de puissance, comme la montée en régime d'un moteur ou le sifflement d'une cellule énergétique enclenchée dans un fusil laser. « Retournez à votre escouade, soldat ! » dit Offrael. Son temps était ferme. « Bellum instantium ! Préparez vos armes ! Les orques arrivent ! » La ligne de défense était en plein tumulte. Les sergents hurlaient des ordres. Les soldats couraient dans tous les sens, ouvraient des caisses à munitions, vérifiaient leurs armes une dernière fois. Toute la milice libre ne se posait plus qu'une question. Où étaient les orques ? Les Dark Angels avaient vu quelque chose grâce à leur infravision et étaient convaincus qu'une force orque s'approchait de la crête. Taono et les autres scrutaient les ténèbres, mais ne voyaient rien du tout. « Fermez-la ! » leur dit Kais. « On pourra peut-être entendre quelque chose. Les orques ne sont pas les rois de la distrétion. » L'escouade fit le silence et Taono tendit l'oreille. Mais le seul bruit était celui du vent entre les rochers. Une roquette jaillit en hurlant de l'escouade de Dévastator sur leur gauche. Elle explosa environ 400 mètres plus bas au long de la pente. L'éclair de lumière révéla à Taono des corps qui volaient dans les airs et une foule de gueules grimaçantes. « Là ! » cria-t-il. Il épaula son fusil laser dans la direction de l'explosion et ouvrit le feu, déchirant la nuit d'une grêle de décharge laser. Les autres, se joignirent à lui, chassent le Kais leur bug de cesser le feu. « Économisez vos cellules énergétiques ! » dit le sergent. « Attendez de voir quelque chose avant de tirer ! » Les Dévastator libéraient la pleine fureur de leurs armes. Des missiles filaient dans la pénombre, tandis que les deux bolteurs lourds de l'escouade tournaient sans relâche, illuminant la nuit des sillages vacillants de leurs projétiles. « À droite ! » cria Naumann. Taono pivota et appuya son fusil laser sur le dessus de la barricade. La lumière de deux lunes se fraya un passage entre une déchirure des nuages et découvrit, un peu plus bas, des silhouettes courbées en deux qui progressaient entre les rochers. Il visa soigneusement l'une des formes sombres et pressa la détente. Il vit le rayon d'énergie laser voler le long de la pente et toucher sa cible. Mais l'orque ne tomba pas. Les coups de feu illuminèrent la nuit. Un instant plus tard, des balles crépitaient contre le mur de caisse. Taono tressaillit et se jeta en arrière pour s'abriter. Il sentit une main l'agrippée par le col de sa veste. Le sergent Kais le releva en position de tir. « Se planquer les frappes à partir, t'es d'accord ? » dit le sergent. « Tu veux rester en vie ? » « Tu sais, bâtard ! » Tout le long de la ligne, les escouades avaient ouvert le feu. Deux âmes courageuses s'aventurèrent au long de la pente et lancernt des fusées éclairantes. Les allos de lumière rouge révélèrent encore plus d'orques. Les deux soldats qui avaient tenté la sortie furent taillés en pièces par une grêle de projettyles alors qu'ils couraient pour rejoindre l'abri de la barricade. « Allez, allez ! » se murmura Taono à lui-même. Les orques utilisaient les accidents du terrain pour se faufiler sur la droite de l'escouade. « Sergent, ils approchent trop près ! » dit Kaoninen. « On devrait se replier. » « Aucune chance, soldat ! » répliqua Kaes. « Vinaman ! » « Aboule ton lance-flamme vers la droite ! » « Fous le feu à ces buissons ! » « Couvre notre flanc ! » Le soldat Vinaman se vit propulsé hors de l'emplacement par la poussée de Kaes. Taono ajouta les tirs de son fusil laser à ceux du reste de l'escouade pour couvrir la progression de leurs camarades. Quand il fut arrivé juste à portée, Vinaman ouvrit le feu et vida le réservoir de son arme. Les branches desséchées des buissons furent carbonisées sous l'effet de la lente de flamme qui ratissa la pente. Les orques se retrouvèrent au milieu de l'enfer. Certains tombèrent. Beaucoup bâtirent en retraite en se donnant de grandes tapes prénétiques pour éteindre leurs vêtements en flamme et se débarrasser du liquide poisseux et brûlant qui leur collait au corps. Les buissons en feu donnèrent plus de lumière à l'escouade et Taono fut enfin capable de mieux discerner ses cibles. Il toucha un orque au bras alors qu'il se glissait d'un rocher à un autre. Le choc lui fit lâcher son pistolet. Trébuchant à découvert pour récupérer son arme, le zéno fut accueilli par un autre tir de Taono. Le coup frappa l'orque en pleine poitrine. Fittant les soldats d'un air agressif, l'orque ramassa son arme et se mit à riposter sans tenir compte du trou fumant dans son gilet pare-balles. Taono serra les dents alors que des projétils toujours plus nombreux sifflaient à ses oreilles. Il manqua son tir suivant, puis il y a un nouveau coup au but. L'orque se décida finalement à tomber, blessé à la jambe. Taono se coua la tête, incrédule, en voyant l'orque se traîner au sol au milieu des hautes herbes. Il tira encore par deux fois en grondant jusqu'à ce que l'orque cesse de bouger. Laosso hurla de douleur et recula en trébuchant, l'épaule gauche en sanglanté. Taono se retourna vers lui pour l'aider et se vit repoussé vers la barricade par Kais. Continue à tirer, je vais m'occuper de lui. Le temps sembla se figer dans un tourbillon de pure terreur. Un kaleidoscope flou de gueules féroces éclairés par intermittence des décharges laser et les flammes vacillantes avec en contrepoint les détonations et les miaulements des projétils ennemis auxquels répondaient le sifflement des fusils laser. Pendant un instant, les orques se retrouvèrent assez près pour balancer des grenades à manches dans l'emplacement de l'escouade de droite. Taono regarda, horrifié, les soldats projetés en travers de la barricade par les explosions. Faites feu vers le sud ! Le lieutenant Lorsor arpentait l'arrière de la ligne de défense en agitant son épée tronçonneuse en direction des orques, son escouade de commandement derrière lui. L'aboiement des autocanons s'ajouta à la cacophonie et les obus traçants déchirèrent les ténèbres depuis les hauteurs de la crête. Regardez ça ! dit Kaoninen. Le soldat désigna le nord. L'escouade d'assaut Dark Angel qui avait été assignée à la garde de Cothridge bondissait à l'assaut dans l'éclat bleuté de ses réacteurs dorsaux. Des décharges plasma jaillirent de deux pistolets alors que les Space Marines fondaient sur un groupe d'orques à quelques dizaines de mètres. Tout en retirant la cellule énergétique vide de son fusil laser avant d'en engager maladroitement une neuve, Taono observa le corps à corps qui s'en suivit, tressaillant devant le spectacle des épées tronçonneuses et des pistolets en action. Le combat semblait incroyablement désorganisé. Mais les Marines d'assaut se creusaient un chemin au milieu de la masse des peaux vertes avec un objectif précis, leur énorme chef. La bande d'orques tournoyait autour d'eux, frappant et tirant. « T'en fais pas pour eux, mon gars ! » Taono regarda par-dessus son épaule et découvrit le sergent-chef Micron accroupi dans l'emplacement. Le vétéran désigna le sud. « Inquiète-toi plutôt de cela ! » À la suite de leur attaque à la grenade, les orques avaient jailli hors de leur abri et tentaient de percer une brèche dans la barricade. Les quelques survivants de l'escouade utilisaient désespérément leurs fusils laser comme des massues pour frapper les peaux vertes qui escaladaient le mur de caisse. Deux d'entre eux tombèrent sous les coups des orques qui chargeaient. Les deux autres s'enfuirent, abandonnant leurs armes dans leur hâte à s'éloigner. À peine les orques ont-ils posé le pied de l'autre côté du mur de sac de sable et de caisse de munitions qu'ils furent pris dans un feu croisé. Taono se joignit au tir de ses camarades. Confinés entre les murs de l'emplacement, les orques étaient une cible facile, même si seulement quelques-uns des tirs de Taono firent de réels dommages. Taono baissa la tête involontairement lorsqu'un missile passa en hurlant au-dessus de lui. Il explosa au cœur de la masse grouillante des orques et les schrapnels en fauchèrent une demi-dozaine. Des tirs de bolteurs lourds sifflèrent à quelques mètres des soldats de piscina et taillèrent en pièces les peaux vertes encore vivants. Un autre missile, tiré par les dévastateurs, suivit la ligne de crête et passa presque à portée de Taono avant d'exploser à une vingtaine de mètres en exterminant encore plus d'orques. « Par la fureur de l'Empereur, j'ai cru qu'il allait nous tomber dessus ! » croissa Kaise en s'adossant à la barricade, les yeux emplis de terreur. « Montre un peu plus de foi, sergent ! » dit Maicon. Le sergent-chef se redressa et regarda vers le sud. « On dirait bien que cette attaque est finie. » Taono inspecta la ligne de crête vers sa droite. Il restait quelques orques encore vivants qui descendaient la pente, certains d'entrant en boitant. Il tira dans leur direction pour les encourager à accélérer leur repli. « Et revenez pas ! » cria l'Escarine aux peaux vertes en fuite. « Il nous en reste ! » Taono rit de soulagement. C'était sa première véritable bataille contre des orques et il avait survécu. Toutefois, son humeur changea rapidement. « Sergent-chef Maicon, réorganisez les escouades ! » dit le lieutenant en leur sort. Les Astartes signalent un nouvel assaut d'infanterie soutenu par des véhicules légers. « Rasmussen, court portée ses coordonnées aux études de mortiers et dis-leur de balancer un tapis de bombe. » Le lieutenant ne montrait plus aucune trace de son indifférence précédente. Ses yeux brillaient dans la lueur des flammes. Taono s'est dit que leur sort avait l'air de s'amuser. Décidément, les officiers étaient vraiment une espèce à part. Il ne s'écoula pas longtemps avant que les soldats n'entendent le grondement sourd des moteurs. La fumée des incendies se chargea de la puanteur d'huile brûlée des échappements. Des moteurs ronflaient dans les ténèbres, cris de guerre mécaniques en tout point aussi terrifiants que les glapissements des orques lors de l'assaut initial. Taono regarda son fusil laser et se remémora le peu de dommages qu'il avait occasionné aux peaux vertes. Contre quoi que ce soit de plus costaud, il était inutile. « Sergent, elles ne voudraient pas aller un peu plus près des armes lourdes ? » se dira-t-il, pour les protéger. « Bien essayé, Tavalinen, récana Kais. On reste ici. Les orques sont tirées sur les trucs verts. » Ils virent soudain une série d'éclairs à plusieurs centaines de mètres plus bas dans la pente, comment sourds de canons de gros calibre. Au-dessus de leur tête, ils entendirent les sifflements des obus qui plongeaient vers le sol. « Attention ! » bela Taono en se jetant aux pieds de la barricade. Les soldats l'imitèrent quelques secondes plus tard, alors que deux obus explosaient à quelques distances derrière la barricade. Couchés au sol, Taono se retrouva à plonger son regard dans les yeux morts de Laosso. Les ombres générées par les flammes mourantes du feu animaient le visage du soldat qui semblait grimacer en se moquant de son funeste destin. Taono frissonna et détourna les yeux. « Debout ! » dit le sergent Kiles en encourageant les hommes à reprendre une position verticale à coups de pied. Alors qu'il reposait le flux de son arme sur le sommet de la barricade, Taono entrevit d'autres éclairs des pièces de campagne. Dans le lointain, peut-être à un kilomètre plus au nord de la ligne, une chose était sûre, les orques ne faisaient pas semblant. Cette fois, les obus tombèrent autour des dévastateurs. Les Space Marines ignorèrent la poussière et les flammes qui les entourèrent et continuèrent à tirer sur des cibles que seuls pouvaient voir. « Un peu de nerf ! » l'appel provenait du sergent-chef Maicon. « Maintenez la discipline de tir ! Tenez la ligne ! » Maicon fit signe à Kiles de le rejoindre. Taono garda un oeil fixé sur la pente tout en tendant l'oreille pour entendre ce qui allait être dit. « Le lieutenant vient de recevoir des nouvelles du colonel Grout, » dit Maicon. Les orques essayent de sortir de port Cadillus pour rejoindre les autres. Même si toute la ligne a été attaquée, le gros de l'assaut se situe ici. Le colonel pense que les orques tentent leur dernière chance pour s'emparer de la station-relais. Grout envoie une colonne de blindés en renfort. Elle sera là juste après le lever du soleil. Nous devons tenir à n'importe quel prix. Pourquoi est-ce qu'on se replie pas à protéger la station ? demande à Kiles. « On a une meilleure position défensive ici, Saul, » dit Maicon. « Nous combattrons et mourrons à Cothridge. » Kiles hocha la tête et rejoignit son escouade, tandis que Maicon s'éloignait pour parler au sergent des autres escouades. « Il semblerait que le pire de l'assaut viendra sur nous, » leur dit-il. « Le moment est venu, les gars. C'est là que vous allez défendre votre patrie. » Daono se souvint de ce que le colonel avait dit à leur sort. « Si les orques arrivaient à joindre leurs forces, les Space Marines bombarderaient Cadillus plutôt que de laisser l'île tomber aux mains de l'ennemi. » Il tourna les yeux vers les Astartes le long de la crête qui tiraient maintenant aux bolteurs en plus des armes londres et se demanda s'ils seraient évacués avant que cela n'arrive. Il repoussa cette interrelation. C'est ce qu'avait dit le sergent O'Fraël était vrai. Les orques ne perceraient les lignes de défense que quand le dernier Space Marine aurait été tué. Cela ne lui procura qu'un réconfort modéré lorsqu'il réalisa qu'il avait toutes les chances de mourir avant le dernier des Astartes. « Sois un peu attentif ! » grinça Kaïs en agripant Taono à l'arrière du crâne. « Cible droit devant ! » Taono se concentra immédiatement sur ce qui menaçait en premier ses chances de survie et pointa son fusil laser. Le rugissement des moteurs se faisait entendre l'escalavaient la pente droit vers lui. Il tira vainement comme tous les autres, la plupart des tirs manquant les véhicules rapides ou ricochant sans effet sur les lourdes machines. Quelques coups chanceux touchèrent un des pilotes et le firent tomber de sa moto qui continua de progresser sur sa chenille arrière pendant une dizaine de mètres avant de s'écraser au fond d'une crevasse dans la roche volcanique. À quelques mètres devant les assaillants, les Marines d'assaut remontaient la pente en bondissant. Les motards ouvrirent le feu et lâchèrent une grêle de projectiles et d'obus avec leur mélange hétéroclite de pistolets et de canons. Taono peinait à voir la scène en entier. Il aperçut un Space Marine qui atterrissait après avoir été blessé à la jambe en plein saut. Il bascula sur le côté, déséquilibré par son réacteur dorsal. D'autres projectiles s'abattirent sur l'escouade lorsque les Astartes se regroupèrent autour de leurs frères de bataille à terre. Taono ouvrit le feu sur les motos qui fonçaient sur les Dark Angels, son index pressant la détente de manière répétée. Une pluie de décharges laser s'abattait sur les orques et les éclairs d'énergie qui filaient le long de la pente illuminaient la nuit toute entière, zébrant la vision de Taono de lignes flours émanentes. Les bombes des mortiers explosaient, les tirs de canons laser traversaient les ténèbres et enflammaient les réservoirs de carburant. Les obus d'autocanons hurlaient et les bolteurs lourds tonnaient. Taono pouvait à peine entendre les paroles de ceux qui l'entouraient, qu'ils crient d'effroi ou hurlent des insultes aux peaux vertes qui chargeaient. Il s'aperçut qu'il beudelait lui aussi, un torrent d'insultes sans suite. Deux motards lancèrent leur machine droite sur les marines d'assaut. Les armes des peaux vertes tiraient encore lorsqu'ils se mirent à frapper avec leurs lames terrifiantes. Un Space Marine fut soulevé de terre par l'impact mais la moto de son sortie guerre mieux et partit en tonneau avant de s'écraser sur les rochers. La Star Test se remit lentement sur ses pieds. Pas l'orque. Malgré la violence des tirs des soldats, les peaux vertes avancent toujours et ne sont plus qu'à une centaine de mètres. Des obus continuent de s'abattre autour des forces de défense et les projétyles s'écrasent contre la barricade. Des marcheurs orques, des Drainouts à quatre bras qui faisaient passer le plus grand des peaux vertes pour un nain, martelaient pesamment le sol aux côtés de l'infanterie tirant des roquettes et des boules d'énergie dévastatrices. Un Lenspeeder jaillit de la nuit, glissant juste au-dessus du sol. Le tonnerre de son canon d'assaut couvrit le vacarme des combats. La rafale illumina le véhicule pendant plusieurs secondes. Les centaines de projétyles fauchèrent un rang entier d'orques, l'artilleur balayé de droite à gauche avec son bolter lourd par petites rafales contrôlées et chaque salve abattait un guerrier peau verte. La nuit n'était plus qu'un chaos d'éclairs aveuglants et de sons assourdissants. Kaono tenta de ne plus y penser. Il changea une fois de plus la cellule énergétique de son arme et continua à tirer sans interruption dans la masse des peaux vertes. Un tir sur trois environ atteignait sa cible et de cela bien peu arrêtait l'orque touché. Ralenti par l'attaque des motards, les marines d'assaut étaient en danger de se voir submergés par la marée verte qui a escaladé la colline. Taono faisait ce qu'il pouvait même si c'était peu et tirait sans arrêt dans la masse d'orques qui approchaient des astartesses. Par le trône sacré souffla Kaoninen aux côtés de Taono. L'autre soldat regardait vers le nord. Taono quitta des yeux l'ennemi pour voir ce qui avait pu provoquer une telle réaction. Une silhouette en armure énergétique enveloppée de robes bleues avançait avec détermination vers les orques. D'une main, elle tirait au pistolet bolter avec la régularité d'un métronome. De l'autre, elle tenait un bâton sculpté surmonté d'un pommeau en forme de crâne ailé. Un halo de puissance entourait le Space Marine, aura tourbillonnante au rouge et noir. Des pointes d'énergie dansèrent au sommet du bâton lorsque l'archiviste le pointa vers un buggy orque qui fonçait dans sa direction. Un éclair jaillit et traversa les airs, onglomant le véhicule et ses occupants. Quelque chose s'enflamma et un instant plus tard, le buggy n'était plus qu'une boule de feu qui dévalait la colline. L'archiviste continua sa progression et les lances d'énergie qui jaillissaient de son sceptre délogaient les orques des ruines moussues où ils s'abritaient. Taono n'eut guère le temps de s'émerveiller au terrifiant pouvoir dont il était le témoin. Les orques avaient atteint les dévastateurs et une vicieuse mêlée s'était déclenchée. Le sergent O'Fraël, son gantelet énergétique nimbé de bleu, dirigeait la défense et écrasait chaque pot verte qui tentait de franchir la barricade. Les autres membres de l'escouade abattaient les orques au bolter ou tranchaient dans le tas avec leur couteau de combat. Malgré les cadavres d'orques qui s'empilaient devant la barricade tenue par les Dark Angels, ils étaient trop nombreux pour être contenus. Un ou deux pots vertes réussirent à se faufiler dans l'emplacement, tandis que les autres pressaient les Dark Angels de tous côtés. Voir les Space Marines ainsi assaillis remplit à Ono d'une irrépressible panique. Si les Astartes tombaient, quelle chance de survie auraient les autres ? Il lança un regard circulaire. Le combat autour de lui s'était un peu calmé. Les armes lourdes avaient causé de gros dégâts et les orques se dirigeaient plus au nord pour s'éloigner de leurs feux meurtriers. Si jamais il y avait une bonne occasion de se sortir de la vivant, c'était maintenant. Une tape sur son épaule attira son attention. C'était Daorin. Il indiqua du regard à Taono quelque chose derrière lui. Le soldat se retourna et découvrit le sergent Khaïz, face contre terre, la moitié du crâne en moins. « Allez, viens, on a fait ce qu'on pouvait, » dit Daorin. Taono observa rapidement les environs. Le lieutenant Lorsor était de retour dans sa tente de commandement et parlait dans l'émetteur Vot. Il n'y avait aucun signe de Maicon. Taono inspecta rapidement les autres escouades autour de lui, dont la plupart ne comptaient plus qu'une poignée de survivants. Son regard revint vers les dévastateurs qui se débattaient au milieu d'une masse bruyante d'orques toujours plus nombreux. Lorsqu'il serait tombé, les peaux vertes pourraient se répandre le long de la ligne et foncer vers l'ouest. Toute possibilité de retraite serait alors coupée. Il vit le sergent Offraël traverser de son gantelet énergétique le crâne d'un orque. Le désespoir envahit Taono. Il aurait tellement voulu fuir, retourner à Port Cadillus et revoir son père. Il avait été idiot de s'engager. Mais il l'avait fait. Il avait prêté serment sur des gros livres et sa promesse, il la comprenait très bien. C'était la promesse de garder son père et son grand-père en vie. Une promesse semblable à celle que faisaient les Space Marines. Sacrifier sa vie pour la défense de l'Imperium. Nous devons faire notre devoir, décide une voix sans timbre, comme si les mots avaient été prononcés par quelqu'un d'autre. Quoi ? dit Daorin. T'es malade ? Quelque chose céda à l'intérieur de Taono. L'Empereur nous observe, hurla-t-il. Il nous juge en ce moment précis. Taono saisit sa baïonnette à sa ceinture et se mit à courir après avoir bondi par-dessus la barricade. Ses doigts manipulaient maladroitement l'arme tout en courant. Mais il réussit à l'accrocher au tenon du fusil au quatrième essai. Il entendit des allaitements et s'aperçut qu'il venait de lui. Mais quelqu'un d'autre était avec lui. Il regarda par-dessus son épaule et vit Laisco et Kaoninen. À quelques mètres derrière, les autres suivaient, même Daorin. Alors on s'enfuit pas cette fois, hein ? allaita Laisco. Taono serra les dents et continua à faire mouvoir ses bras et ses jambes comme des pistons, chargeant tête baissée vers les orques qui combattaient les Space Marines. Il concentra ses pensées sur les zéno, imaginant ce qui arriverait à sa famille à Port Cadillus si les orques gagnaient cette bataille. Pour Cadillus ! Pour Piscina ! Ses mots sortirent de sa bouche spontanément. Mais son cri suivant, lui, venait du plus profond de son être, de la culpabilité, de l'horreur et de la peur bouillonnée au creux de son estomac. C'était la seule chose qu'il pouvait dire pour donner un sens à ce qu'il faisait. Pour l'Empereur ! Certains des orques, surpris par la soudaine attaque, se retournèrent pour affronter les soldats qui approchaient. La terreur s'empara de Taono lorsqu'il vit leurs affreuses gueules, leurs crocs luisants, leurs muscles noueux et leurs yeux rouges emplis de fureurs profondément enchassés dans leurs orbites. Il y en avait même qui semblait rire. La terreur de Taono augmenta encore sa rage et il accéléra sa course hurlant un cri inarticulé. Il enfonça sa baïonnette dans la poitrine de l'orque le plus proche et son élan envoya la créature valdingue en arrière. Il retira sa lame et frappa à nouveau et encore et encore tout en continuant de hurler. Quelque chose heurta l'arrière de sa tête et il pivota en assénant un coup brutal. La pointe de sa baïonnette lacéra la gueule d'un orque. Et tour dit, Taono fit un pas mal assuré en arrière et les autres le dépassèrent en hurlant leur propre colère et leur peur. Il sentit du sang qui dégoûtait le long de sa nuque et se demanda s'il réussit de se faire réprimander pour avoir encore sali son uniforme. Se forçant à reprendre ses esprits, il se jeta à nouveau dans la mêlée, frappant et poignardant tout ce qui avait la peau verte sans se soucier si ses coups portaient ou non. Daorin s'effondra devant lui, un qui coupe orque planté au milieu du front. Alors que l'orque luttait pour arracher son arme du crâne de son ami, Taono lui planta sa baïonnette dans le visage et lui traversa l'œil et le cerveau. Il se souvint de l'entraînement et lui fit faire un quart de tour à son fusil laser d'un coup de poignet avant de le retirer. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? marmonna-t-il dans sa barbe. La poussée d'énergie qu'il avait soutenue jusqu'à là s'évapora lors s'il vit le corps de l'orque s'abattre sur celui de Daorin. Que l'empereur me protège ? L'unvir fut le suivant à tomber, la tête arrachée par un coup de pistolet sous le menton. Taono réagit par pur réflexe et para avec son fusil une lame qui sans cela lui aurait tranché le bras. Le fusil laser se plia sous la violence du choc et faillit lui tomber des mains. A sa gauche, Kaoninen hurla de douleur et s'abattit sur le côté tandis qu'une de ses jambes tombait loin de lui comme animée d'une vie propre. Taono parait une nouvelle attaque mais trébucha sur le cadavre de L'unvir. A moitié assommé par sa chute, il observa avec torpeur le pot verte et après avoir repoussé l'orsen se pencher au-dessus de lui. Il pointa son fusil laser sur la gueule concupissante de l'orque et pressa la détente. Il ne se passe à rien. En grognant, le pot verte écarta l'arme de Taono d'un coup de pied et pointa son pistolet sur la poitrine du soldat. En un instant, Taono enregistra tout ce qu'il voyait avec une étonnante clarté. La salive qui dégoulinait des crocs de l'orque. L'étrange glyphe creusé dans la carcasse métallique de l'énorme pistolet. La griffe sale du doigt qui se refermait sur la détente. Une grande forme sombre bloqua la vue de Taono. Il perçut un éclair d'énergie bleutée et entendit un crépitement. Du sang éclaboussa ses bottes. Le corps décapité d'un orque s'avachit dans la poussière. Le sergent Ofraël fit un pas en arrière tout en jetant de côté la tête d'orque qu'il tenait dans son glantelet énergétique. Taono vit le sang qui dégoulinait en fumant du point nimbé d'un halo d'énergie. Les yeux rouges qui brillaient dans le masque inhumain du casque du sergent Space Marine étaient encore plus terrifiants que tout ce que Taono avait pu voir chez les orques. Il gisait, raide de peur, paralysé par l'idée d'avoir approché la mort de Cyprès. « Debout ! » dit le Dark Angel. Ofraël se tourna et para la lame tournoyante d'une épée tronçonneuse avec son glantelet énergétique. Son pistolet aboya une fois et la poitrine de l'orque disparut dans une éruption sanguinolente. « Je n'ai plus d'armes, monsieur » dit Taono d'une voix faible et roque. Taono sursauta lorsqu'une lame orque s'écrasa sur une des épaulières d'Ophraël. Le Space Marine pivota pour accompagner le coup et mit un coup de casque en plein front de la créature lorsque elle trébucha en avant. Les doigts tendus, le sergent plongea son glantelet énergétique dans l'abdomen du pot verte. Du sang et de la graisse vaporisées jaillirent tandis qu'Ophraël arrachait les entrailles de l'orque. « Prends ça ! » dit le sergent en lui tendant son pistolet bolteur. « Il reste cinq coups. Fais bon usage de chaque bolt. » Taono se remit sur ses pieds et attrapa l'arme. Il dut la prendre à deux mains car son poids était trop important pour un seul de ses bras. « Merci, monsieur » dit-il. Mais Ofraël s'était déjà concentré sur d'autres problèmes et avançait au milieu des orques qu'il frappait et écrasait de son glantelet énergétique avec une impitoyable férocité. Taono leva prudemment le pistolet bolteur les bras tremblants. Il vit un orque qui approchait d'un Space Marine par derrière une lame glantelet fraîte à frapper et pressa la détente. Le recul de l'arme le secoua lorsque la charge propulsive du projettyle expédia celui-ci hors du canon mais il n'était pas plus violent que celui des fusils d'assaut utilisés à l'entraînement. Une fraction de secondes plus tard alors que le bolt n'était qu'à deux ou trois mètres le mélange propulseur interne s'enflamma avec une détonation qui fit grincer les dents de Taono. L'éclair qui l'accompagna lui fit cligner des yeux. Le bolt en pleine attélération heurta l'orque juste au-dessous de l'homoplate gauche. La peau et les chairs se déchirèrent lorsque le projettyle pénétra sa cible. Quelques millisecondes plus tard la tête à détection de masse détona et creusa un cratère de la taille de la tête de Taono dans le dos de l'orque qui s'effondra et tomba le visage dans la poussière. Taono rit. « Prends ça salvatard vert ! » « Plus que quatre coups, » se dit-il à lui-même. « Sois un astartès. Fais en sorte que chacun touche son but. » La furieuse mêlée se déplaça quelques mètres plus bas. Les Space Marines avaient contré la charge des orques et les repoussaient maintenant dans la pente. Tenant toujours le pistolet à deux mains, Taono perçut un mouvement du coin de l'œil et pivota sur sa droite. Deux orques s'étaient échappés du combat au corps à corps et se dirigeaient droit sur lui. La peur et le poids de l'arme faisaient danser sa ligne de mire. Mais Taono tira à nouveau. Le bolt frappa un ésorque dans les tripes, dans un grand éclaboussement de sang. Mais le zéno continua d'avancer. Il se mit même à riposter et envoya une grêle de projétiles en direction de Taono. Une des balles lui effleura l'épaule où elle creusa un sillon brûlant. Le soldat ouvrit à nouveau le feu, sans tenir compte de la douleur soudaine, retenant sa respiration, le corps tout entier crispé sous l'effet de la peur. Le bolt atteignit l'orque contre les deux yeux et lui explosa la tête. Son compagnon se mit à courir tout en détachant une grenade à banche de sa ceinture. Alors qu'il passait l'anneau de goupille dans une de ses dents pour le tirer, une salve de trois bolts jaillit en hurlant de la gauche de Taono et dessina un petit triangle d'explosion sur la poitrine de l'orque. Taono tourna la tête et aperçut un des dévastateurs, un pied posé sur les vestiges de la barricade, de la fumée s'élevant du canon de son bolter. Le Space Marine leva son arme en guise de salut, puis se retourna vers les autres qui continuaient de combattre le long de la pente. Une autre femme sortit en trébuchant des ténèbres. Taono ne l'identifia pas au premier abord, car la moitié de son visage était couverte du sang qui dédoulinait d'une large blessure au front. Il reconnut la moustache lorsque l'homme boitilla dans la lumière vacillante des feux. « Sergent-chef Maicon ! » Le sergent-chef tomba presque contre Taono, se retenant d'un bras autour des épaules du jeune homme. « C'est un chouette petit pistolet que tu t'es trouvé là, mon gars, » dit Maicon. « J'ai vu ce que tu viens de faire. Tu peux en être fier. Je crois que t'en as assez fait pour l'instant. Mais j'ai encore deux coups, chef, » proteste Taono. « Garde-les pour plus tard, » dit Maicon. « Laisse-moi te soigner. » Une fois que le sergent-chef eut mentionné ses blessures, il prit conscience de la douleur lancinante dans sa tête et de la coupure béante sur son épaule. Laissant tomber un de ses bras le long de son corps sous le poids du pistolet Walter, il porta une main derrière sa tête. Il prit une profonde inspiration sous le choc. Il pouvait sentir des bouts d'os bouger sous l'humidité du sang. Il se sentit défaillir et Maicon s'appuya contre lui pour l'aider à rester debout. « Est-ce que c'était grave, chef ? » demanda Taono. « Je vais mourir ? » « Y a des chances que tu dois porter un chapeau pour continuer à plaire aux filles parce que tu vas devoir planquer une drôle de calvitie. Mais tu devrais t'en sortir. » Taono se sentait un peu nausée maintenant. Il se força à déglutir pour éviter de se mettre à vomir. « J'aimerais bien m'asseoir, chef, mais faut qu'on retourne se battre. » « Tu devrais être plus attentif, mon gars. » Maicon aida Taono à marcher jusqu'à un rocher où il le fit s'adosser. De là, Taono pouvait apercevoir les premières lueurs de l'aube dans le lointain. Le sol tremblait sous ses fesses et il se demanda s'il imaginait cette sensation. Mais on ne pouvait se méprendre sur l'odeur des fumées d'échappement et le grondement de moteurs. Il tourna la tête vers le bord pour découvrir des blindés peints en gris qui atteignaient la crête lourd cracher la mort dans la pénombre qui précède l'aube. Des dizaines de membres de la milice libre déferlaient des véhicules de transport des troupes sur Cross Ridge. Partout où ils portaient les yeux, les orques se repliaient devant la fureur de la contre-attaque des soldats de Piscina. Il se demandait pourquoi il n'avait rien remarqué jusqu'à là et réalisa soudain qu'il avait été particulièrement occupé. « On a gagné, chef ? » demanda-t-il. « Oui, soldat. On a gagné la bataille. » Le sergent-chef tourna les yeux vers le bas de la pente et Taono suivit son regard. Tout le long de la colline, les soldats survivants se laissaient tomber au sol, épuisés ou se tapaient dans le dos. Ils buvaient avidement l'eau de leurs gourdes et s'occupaient des nombreux corps qui jonchaient le champ de bataille. Un véhicule s'arrêta non loin de l'endroit où se trouvait Taono et l'écoutille supérieure s'ouvrit. Le colonel Grout en émergea puis se mit à inspecter la scène à l'aide d'une paire de jumelles. Satisfait de ce qu'il venait de voir, il les laissa prendre sur sa poitrine et baissa les yeux vers les soldats qui se rassemblaient autour de lui. « Vous avez mené un glorieux combat, soldat ! » dit le colonel. « Vous avez mérité les plus sincères remerciements du commandant impérial Soussan. Je suis certain que chacun d'entre vous sera honoré et récompensé à la hauteur des efforts que vous avez accomplis ici et durant les jours précédents. Même si nous ne devons surtout pas baisser la garde, je pense pouvoir dire que la menace hors sur Piscina a été défaite. Les Dark Angels seront bientôt là pour nous aider à éliminer le reste. Vous avez bien mérité un ou deux jours de récupération. Bravo pour avoir gagné cette guerre ! » Le transport reprit sa route en direction de la colonne de chars. Plus loin, les Space Marines continuaient d'avancer et de harceler les orques qui fuyaient devant les véhicules blindés. « Vous savez qui a réellement gagné cette guerre ? » dit Taono. Maikon hocha la tête et décrocha sa gourde de sa ceinture. Il la leva pour porter un toast aux silhouettes en armure vert sombre qui continuaient leur combat sans merci. « Que l'empereur bénisse les Astartès ! » murmura Taono. Le bruissement des pales du ventilateur au-dessus de sa tête était le seul bruit que Taono entendait. Les yeux fermés, il reposait sur un solide lit d'infirmerie enroulé dans sa couverture. Après le cauchemar de Cross Ridge, le calme et la solitude étaient un cadeau béni de l'empereur lui-même. De façon littérale d'ailleurs, puisqu'il était soigné par des sœurs de l'ordre hospitalier. Des pas claquèrent sur le sol pavé, réguliers, trop lents pour être ceux d'un homme normal, les pas d'un Space Marine. Taono ouvrit les yeux et se redressa un peu. Le sergent Offraël se baissa pour faire passer sa robuste carrure à travers l'embrasure de la porte. Il portait une lourde robe sans manche vert foncé. Mais même sans armure, il n'en restait pas moins impressionnant, masse de chair tannée aux muscles noueux et aux veines saillantes. Son visage avait l'air étonnamment jeune, avec sa mâchoire carrée, ses cheveux blonds taillés très courts et ses yeux verts perçants. Le Space Marine traversa le dortoir, accompagné du bourdonnement de murmures curieux des autres patients. Taono soupira. Je savais que c'était trop beau pour durer, dit-il à Offraël en repoussant ses couvertures pour s'asseoir. Il faut que je retourne au front, c'est ça ? Ce jour viendra, répondit le Space Marine en remettant la couverture en place. Les ordres sont connus pour ne pas être faciles à éradiquer. Les forces de défense auront à faire autre chose que des parades de cérémonie dans les années à venir, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Hein ? Le Space Marine avait l'air un peu mal à l'aise lorsqu'il se pencha en avant et ouvrit le point. Sur sa pomme gisait un petit objet, quelques centimètres carrés d'un matériau gris, noirci d'un côté. Ceci est pour vous, dit Offraël. Il donna l'objet à Taono qui le prit avec précaution. Qu'est-ce ? demanda le soldat. J'ai parlé à Maître Bélial de ce qui s'est passé durant la seconde défense de Crossridge. Il a été ému par vos exploits et a jugé important que les Dark Angels puissent reconnaître votre courage et votre dévouement. Nous n'avons aucune médaille ou titre militaire qui puisse être attribué à un non-astartès. Mais nous avons un nom pour ceux qui ont bien servi le chapitre. Vous pourrez désormais vous appeler fils de Caliban. Merci, dit Taono, décontenancé mais toujours un peu confus. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Offraël sourit, mais sans joie. Les fils de Caliban ne reçoivent aucune récompense matérielle. Mais j'ai pensé que vous apprécierez ceci. L'astartès referma les doigts de Taono autour de l'objet. Un geste étonnamment délicat pour ses doigts massifs. C'est un fragment de l'armure du sergent Nahaman. Je vois qu'on vous, son exemple pour nous tous a survécu. Montez ça en pendentif, posez-le sur une étagère, enfermez-le dans un coffre. Il est à vous, faisons ce que bon vous semble. Mais souvenez-vous de ce que c'est et de ce qu'il représente. Taono dut cligner des yeux pour retenir ses larmes en repensant au Space Marine qui lui avait demandé son nom et comme tant d'autres avait donné sa vie pour tous les habitants de Piscina. Il y avait presque des sanglots dans sa voix quand il répéta ce qu'il lui avait dit ce jour-là. Fais ton devoir et combatte comme si l'empereur lui-même t'observait. Sous-titrage Société Radio-Canada